Donc voilà, ça c'est parfait, je laisse juste, ça a l'air de marcher, ok, voyons voir ce que ça donne, ainsi tout le monde pourra suivre sur Facebook. Donc, ok, voilà, donc bonjour à tous, parfait, voilà, donc Fabrice Hernandez, nous allons vous présenter un nouveau projet de construction, cette fois pas sur Miami, mais sur Fort Lauderdale, voilà, parfait, donc je vais vous partager l'écran, ici, de la présentation, en fait, je vais vous expliquer, donc nous faisons un webinar en français chaque semaine, chaque jeudi, donc c'est exactement tout le temps à la même heure, et nous vous présentons ou des nouvelles constructions, ou des nouveaux projets qu'il y a sur Miami, sur Fort Lauderdale, sur la Floride en général, donc les ventes qui peuvent se faire, les modifications qui peuvent se faire, les projets qui sont en cours, les buildings qui peuvent se racheter, les projets qui sont, et les bonnes opportunités que nous pouvons avoir si nous voulons investir à Miami. Aujourd'hui, donc, nous avons décidé de vous présenter 6NRIO, c'est un projet de nouvelle construction situé sur Fort Lauderdale, pas très loin de la Solace, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous faire cette explication, mais en fait, pour que vous puissiez comprendre, il ne faut pas prendre la base, c'est-à-dire que nous avons choisi ce projet, vous pouvez aller, je vais le mettre d'ailleurs sur le chat, directement ici, si Zoom me donne accès, ici, pardon, voilà, et on voit si, sur le chat, je vais vous mettre directement la page web, notre page web, alors pardon, excusez-moi, c'est donc les petits problèmes techniques, alors, laissez-moi attendre, je vais déjà ici, voilà, sur le chat, je vais vous mettre la page web, Florida Investment, pourquoi c'est important ? Parce que tous les projets sont dessus et remis en streaming directement sur la page web, si vous voulez avoir tous les renseignements, vous pouvez directement aller sur la page web, vous avez des actualisations, les liens sont privés, si vous n'êtes pas enregistrés, faites-nous en la demande, voilà, et ça, c'est ma chaîne YouTube, où également les retransmissions des webinaires sont faites, sont enregistrées et sont montées sur YouTube, ça vous permet justement de pouvoir revoir cette présentation, parce que cette présentation est un peu générale, on vous présente aujourd'hui ce projet, mais ça peut être un autre projet, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le système, c'est exactement ça que l'on veut passer comme information par le biais de ces présentations, c'est le système et pas forcément le projet. Malgré tout, ce projet est quand même assez pas mal, il m'a beaucoup plu, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de projets sur Fort Lauderdale et d'autant plus situé à l'endroit où est situé celui-ci. Je vais d'abord vous présenter un peu qui nous sommes pour que vous puissiez, donc je vérifie, c'est toujours en stream, c'est parfait, c'est en stream sur Facebook, donc impeccable. Donc ici, je vais d'abord vous présenter, donc moi je m'appelle Fabrice Hernandez, j'ai commencé dans le monde financier sur Paris avec Fortis Bank et j'ai, à toute la base, j'avais commencé avec le GPA, GPA Assurance qui était devenu Fortis avec le groupe Société Suisse et donc nous travaillions sur la France, le Luxembourg et la Suisse. Donc ensuite, je suis allé sur le sud de la France où on faisait, bien sûr on continuait l'activité au niveau de la gestion de patrimoine, mais également de l'immobilier. Nous avons décidé de venir ici aux États-Unis il y a à peu près quatre ans, nous faisons toutes les formations nécessaires afin de vous informer correctement, vous pouvez d'ailleurs le voir sur notre chaîne YouTube, si vous nous suivez sur YouTube, vous allez voir que nous faisons le maximum pour pouvoir vous informer. Je vais continuer avec notre campagne d'information, nous sommes aujourd'hui donc nous ici situés à Miami Beach, le bureau est à la 54-45 sur Collins à Miami, dans le lower lobby du Castle Beach. Pour ceux qui ne connaissaient pas, si vous êtes de passage à Miami, vous êtes les bienvenus, prévenez-nous à l'avance que nous soyons présents parce que nous pouvons être absents en visite ou autre. Nous sommes aujourd'hui, donc là il faudrait actualiser le PDF, nous ne sommes pas à 8, nous sommes 15, donc maintenant au sein du brokerage et 2400 dans le groupe où nous sommes, avec qui nous travaillons, qui est le broker EXP. Je suis également broker de mon côté, mais le broker de la compagnie est EXP Reality, avec laquelle nous sommes affiliés. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, je suis en live de l'autre côté sur Instagram, donc vous pouvez nous suivre également sur Instagram, nous nous mettons justement le thème de chaque webinar que nous mettons en présentation chaque semaine. Donc je le répète, ces webinars sont faits à titre d'information, vous pouvez y participer, vous pouvez poser des questions sans aucun problème, je ferai le maximum pour essayer d'y répondre. Si je ne peux pas y répondre parce que je suis seul là, je n'ai pas de production qui me répond au message, etc. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos coordonnées et nous pouvons avoir un entretien sans aucune obligation, afin de pouvoir vous renseigner comment acheter un appartement, comment le vendre si vous voulez vendre un appartement, comment faire l'analyse du marché, vous personnellement. Donc nous mettons toutes les actualités, toutes les nouveautés ici sur notre réseau Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Évidemment, comme je vous le disais, nous sommes sur YouTube, nous avons plus de 5000 souscripteurs sur YouTube qui nous font confiance, où nous avons plus de 1100 vidéos. Également, donc je vous le répète, nous mettons donc des vidéos au niveau des actualisations du marché immobilier sur Miami, Miami Beach, essentiellement. Nous commençons à voir, en Catalonique, nous avons des agences sur Tampa, West Palm Beach, Fort Laudarelle, donc avoir un report du marché également sur ces villes. Vous pouvez abonner à notre chaîne Instagram. Ainsi, vous serez au courant, vous serez donc, comme on dit chez nous, posted. Vous serez donc au courant de toutes les informations qui se passent, aussi bien dans le sein immobilier que sur les taux d'intérêt, que sur les nouvelles lois qui puissent sortir ici dans le cadre. Essentiellement, nous sommes basés, nous, sur les informations dans le cadre immobilier, dans le cadre de développeurs, dans lesquels des nouvelles constructions et des nouvelles lois qui puissent passer ici en Floride. Nous avons également, bien sûr, Facebook, Florida Miami Investment. Florida Miami Investment Group, c'est notre compagnie. Vous la reconnaîtrez par le logo de la Tour Eiffel que vous voyez ici sur votre gauche. Voilà. Donc, ici, tous nos agents mettent le logo. Vous pouvez nous reconnaître et voir ce que l'on fait, ce que l'on vous informe et ce que l'on développe. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète, nous le faisons régulièrement toutes les semaines en français. Il y a au moins une fois que c'est en français, le jeudi. Aujourd'hui, même samedi, vous aurez un autre webinaire développant un building spécifique qui s'appelle La Coya, samedi à 11h. Donc, et une open house dimanche, si vous êtes ici sur les États-Unis ou si vous n'y êtes pas, passez-nous un message avec grand plaisir. Nous vous ferons une vidéo en live que nous vous mettrons directement sur nos réseaux sociaux afin que vous participiez. C'est open house sur une maison qui est sur Forloderdel où vous avez la possibilité de pouvoir louer en Airbnb qui se loue d'après les statistiques et les études du marché qui ont été faites entre 1400 et 1700 la journée. Donc, toutes ces informations sont aussi bien sur notre Facebook que sur notre Instagram. Nous avons bien sûr notre page web, notre page web, alors très, très importante. Cette page web, j'ai fait l'effort et j'ai vraiment, vraiment travaillé dessus pour pouvoir avoir une réplique complète du MLS. Qu'est-ce que c'est que le MLS, Multiple Listing Service ? C'est un service dont les professionnels ont accès pour pouvoir faire la recherche au niveau des appartements qu'ils cherchent à investir ou à acheter ou à louer. Donc, uniquement les professionnels ont accès à ce système. Vous avez un gros, gros avantage, c'est que ce triplique au niveau de mon site Internet, vous pouvez y aller www.floridamiamiinvestment.com directement. C'est ce que j'ai mis sur le chat. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez garder vos données, vous pouvez chercher, vous pouvez avoir la taxe de propriété, le montant, le nom du propriétaire. La dernière fois où ça a été vu, si la taxe de propriété est bien payée, le montant des HOA avec lesquels sont définies, à combien elles ressortent. Vous avez vraiment tous les détails, exactement les mêmes détails qu'un agent immobilier pourrait avoir lors d'une recherche. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site. Si vous recherchez quelque chose, bien sûr, contactez-nous. Nous pourrons vous donner plus d'informations au niveau du secteur que nous connaissons bien. Allons voir pourquoi, dans un premier temps, beaucoup de nouvelles constructions se sont développées et pourquoi beaucoup plus d'investisseurs sont venus ici sur la Floride. Donc, pourquoi investir ? Alors, quand on met ici sur notre diapo CETEMI-Miami, on va parler de la Floride. Nous sommes ici sur Fort Le Dernel. C'est exactement, Fort Le Dernel a connu vraiment une croissance exceptionnelle juste un petit peu après la pandémie. Et c'est la Floride, de toute façon, en général, qui a connu cette croissance. Pourquoi cette croissance ? Bon, tout simplement parce que, dans un premier temps, au niveau du climat, ça, nous l'avions déjà juste un petit peu avant la pandémie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui venaient se retirer et beaucoup de jeunes qui venaient l'été faire la fête. Donc, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Nous avons toujours quand même une petite partie de personnes âgées qui sont venues et qui sont restées et des jeunes qui viennent très souvent pour le spring break. Attraction touristique, emplacement au niveau géographique, la culture. Pourquoi je voulais dire la culture ? Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de clients qui me disent Fabrice, nous aimerons bien investir ici à Miami. Le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne parlons pas la langue. Nous sommes un peu hésitants. On voudrait bien comprendre comment on fait pour pouvoir acheter un appartement. Que se passe-t-il quand on a commencé à verser quelque chose ? Ce n'est pas notre langue. On ne sait pas ce que ça donne. Est-ce que tu pourrais nous aider ? Bien sûr, complètement. Rassurez-vous, ici à Miami, il y a des avocats qui parlent votre langue. Il y a des company title qui parlent votre langue. Company title, c'est un peu similaire à nous, à un notaire. Je vous expliquerai où vous pouvez directement aller sur ma chaîne YouTube afin de voir directement à quoi sert et comment fonctionne une company title quand on veut acheter un appartement. Ici, si vous mettez company title sur YouTube, vous allez trouver la vidéo. Mais bon, il faut savoir que les agents immobiliers, bien sûr, parlent français, la preuve. Donc, il y a des agents immobiliers qui ont migré. Il y a beaucoup d'agents immobiliers français. Il y a beaucoup de communautés françaises ici sur Fort Lauderdale et sur Miami, sur la Floride en général. Donc, n'ayez pas peur. Même si ce sont des langages spécifiques, vous avez des personnes qui parlent votre langue. Donc, aucune barrière là-dessus, aucun problème là-dessus. Il y a des boulangeries françaises, il y a des compagnies title françaises, des avocats français qui vous expliqueront réellement comment ça marche. Le divertissement, nous sommes très, très près ici. Donc, bien sûr, Fort Lauderdale d'Orlando. Aujourd'hui, d'autant plus, nous avons ce qui s'appelle le Bright Line. Il n'est pas ici sur la Diapo, c'est tout nouveau. Il a commencé le mois dernier. Il existait déjà, mais uniquement sur Miami ou sur le Downtown. Également sur Fort Lauderdale, mais uniquement sur le Downtown. Et aujourd'hui, il desserre jusqu'à Orlando pour aller très, très vite. Donc, ça vous permet de pouvoir, ici en plus, la situation au niveau de ce projet que nous allons vous présenter est à, je crois, deux blocs du Bright Line. C'est vraiment, vraiment très, très proche. C'est un quartier qui se développe réellement au 525, au nord-est à la septième. Donc, ça se développe réellement. Nous sommes très près de Victoria Park et de la Solace. Je vais vous expliquer. Donc, le tourisme, pour vous dire que le tourisme, la communauté, les arts, les plages, nous sommes très proches des parcs de Disney, d'Orlando, Fort Lauderdale, avec le Bright Line. Ça va très, très vite. Alors, quand on dit Miami, c'est la Floride. Il est devenu une des villes préférées des investisseurs, surtout, 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 dans le cadre du développement et de la croissance au niveau de la rentabilité. Un, sûr, au niveau de cette rentabilité que nous pouvons avoir quand nous pouvons louer un appartement. Les locations ont augmenté. Les prix ont augmenté également, forcément. Ça continue de grandir, de grossir. Pourquoi ? Croyez-moi, nous avons très peu d'inventaires. C'est pour ça que nous sommes très contents d'avoir des nouvelles constructions, parce qu'au moins, nous pouvons vous proposer des choses intéressantes. Vous allez le voir ici. Donc, patrimoine solide, rentabilité solide. Croyez-moi, la Floride est vraiment, vraiment l'endroit où vous… D'ailleurs, on a pu le voir récemment. Messie est arrivé sur la Floride. Shakira arrive sur la Floride. Nous avons toutes ces stars qui commencent à arriver sur la Floride, parce que, en fait, la Floride s'est complètement développée juste un petit peu après la pandémie, et c'est vraiment un endroit où il est agréable de pouvoir investir, parce que nous pouvons avoir une très, très belle rentabilité. Continuons. Avantages fiscaux, je vais vous expliquer pourquoi. Avantages pour le climat, je vous l'ai déjà dit. Avantages géographiques, nous sommes vraiment très, très central au niveau de la Californie. Nous pouvons très, très vite aller sur New York, très vite aller sur le Canada, sur l'Europe, l'Europe un petit peu… Nous sommes ici à 8 heures de l'Europe par avion, très, très proche de Sud-Amérique. C'est vraiment, vraiment bien situé géographiquement, avec un aéroport, pardon, à Fort Lauderdale, qui est à peine à 15 minutes du projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, facile, facile au niveau d'accès. Vous voyez, Brian Line, l'aéroport, tout est… C'est assez simple ici, quand on veut circuler. Le top 5, tome 5, ici, la croissance de la Floride. Nous nous sommes rendus compte que la Floride est passée de Miami, par exemple, 28,2 % d'augmentation. Nous allons voir et vous allons vous présenter ici les augmentations. À quel niveau ? Sur un recensement. Un recensement a été fait sur la Californie, moins 940 personnes par jour. New York, moins 820 personnes par jour également. Le Texas, 1108 personnes en plus par jour. Donc, vous voyez, nous avons moins 820 sur New York, moins 940 sur la Californie, et nous sommes à plus 1100 sur le Texas et plus 1200 sur la Floride. Rassurez-vous, à partir du moment où vous commencez à faire un investissement ici sur la Floride, 1217 par jour, personnes qui arrivent sur la Floride, croyez-moi, il faut les loger. C'est une chose que vous pouvez être sûr. Voyons voir un petit peu les comparaisons fiscales. Alors, nous avons un gros avantage ici, sur la Floride, c'est que nous n'avons pas de taxes au niveau de l'État. Donc, Tampa, Jacksonville, bien sûr, Fort Lauderdale, Miami, tout ça, 0%. La grosse comparaison avec New York et la Californie, nous sommes à 8,92, 12,30. Donc, prenez l'exemple d'un appartement que vous pouvez louer. Je prends, sur un exemple d'un appartement, sur ce type de projet, le loyer est assez élevé quand vous pouvez louer. Nous sommes à plus de 10 000. Donc, sur les trois chambres, nous sommes à beaucoup plus de 10 000. Et même sur les deux chambres, on va être entre 4 000 et 6 000. Donc, même, on va partir sur une base de 5 000. Sur une base de 5 000, d'un appartement que vous louez, si vous multipliez ça par 12, nous sommes à 60 000. C'est le même appartement. Exactement le même appartement. En Californie, avec une taxe de 12,3%, vous arrivez à payer 7 380 dollars en plus d'impôts. Ce ne sont même pas des impôts, c'est uniquement des taxes que vous n'aurez pas sur la Floride. Vous voulez plus d'explications par rapport à ça ? Nous pouvons vous faire une étude personnalisée en fonction de votre situation et en fonction de l'endroit exactement où vous voulez acheter en Floride. Donc, prenez-le en compte. Très, très important. Miami, la Floride, pas de taxes. D'accord ? 0% de taxes d'État. Nous avons, bien sûr, il nous reste quand même des taxes, des impôts sur les sociétés, qui sont vraiment infimes par rapport à la France, par rapport à l'Europe. Vous pouvez le constater. Nous avons également l'impôt sur les taxes, la taxe foncière, que nous appelons ça. Donc, l'impôt sur le revenu des sociétés, ça, je vous l'ai dit, et la taxe foncière. La taxe foncière est basée sur la valeur marchande au 1er janvier de chaque année. Je m'explique. Ici, nous sommes sur une nouvelle construction, c'est un peu spécial. La taxe de propriété va être calculée sur la valeur marchande de votre bien. Si vous achetez un appartement qui est déjà construit, si vous avez le propriétaire actuel qui paye une taxe, par exemple, de, je vais dire n'importe quoi, de 10 000 dollars, vous achetez, vous, sa maison ou son appartement, peu importe, on va dire, 600 000 dollars. Le calcul de la première année est calculé, bien sûr, au prorata de ce que vous avez, de ce que vous appartient, la propriété, c'est-à-dire que si vous l'achetez au mois de juin, vous avez six mois à payer de taxe foncière. Bien sûr, c'est le prorata est fait par la compagnie TITLE directement au moment de l'achat et donc vous faites la répartition. Six mois pour vous, six mois pour l'ancien propriétaire et vous payez uniquement la moitié. L'année d'après, complètement différent. L'année d'après, vous allez vous retrouver en Floride pour le moment. Ça, par contre, ça n'a pas été revu encore. Je pense que c'est en discussion. Ça risque d'être revu à la baisse parce que nous sommes restés sur 1,8, c'est-à-dire que si votre propriété, vous l'achetez à 600 000 $, OK, vous allez payer 10 800 de taxe de propriété. Même si votre propriétaire actuel, le propriétaire actuel du bien, paye 8 000 $. 8 000 $, lui, pourquoi il paye 8 000 $ ? Parce que ça a été basé, tout simplement, sur le montant dont il a acheté la propriété précédemment. Ça a été revalorisé, bien sûr, évidemment, chaque année, mais pas au montant encore de celui que vous avez. D'accord ? Si vous voulez plus de détails là-dessus, encore une fois, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous expliquerai exactement comment ça se passe. D'accord ? Bien compris sur ce sujet. Nous continuons. Donc, les emplois, nous avons vraiment un gros, gros avantage. Nous sommes à peine à 2,6 % de chômage ici en Floride. Sur Miami, Fort Lauderdale, nous sommes à 2,6 %. Après, ça varie directement en fonction. L'éducation, le système éducatif de la Floride. Nous sommes arrivés ici, sur la Floride, dans le top 5 des écoles les mieux cotées de tous les États-Unis. Rassurez-vous, si vous voulez acheter un appartement, vous voulez commencer à venir vivre aux États-Unis ou si vous achetez un appartement que vous avez l'intention de le louer à une personne évidemment américaine qui est bien ici, donc, ou sur Fort Lauderdale ou sur Miami, enfin, sur la Floride en général, nous sommes dans le top 5 au niveau des écoles. Vous pouvez vous rassurer que votre appartement est dans une localisation vraiment, vraiment parfaite au niveau des écoles scolaires, au niveau de la structure scolaire. Donc, très important. Allons maintenant sur le cœur du sujet, donc sur ce projet qui se situe à la 501 South-Est à la 6e avenue au downtown de Fort Lauderdale et la Solace. Donc, très, très connu. L'endroit est vraiment connu. Voilà un petit peu la photo dont vous pouvez avoir du building, j'espère, sur Internet, sur Facebook que vous pouvez le voir également. Voilà, je crois que oui. Parfait. OK, parfait. Donc, ici, c'était juste une histoire de contrôler pour être bien sûr que tout le monde puisse participer. Donc, là, parfait. OK. Donc, condominium boutique. Qu'est-ce qu'on appelle condominium boutique ? Je vais vous expliquer. Sans appartement uniquement. Alors, possibilité de venir. Retraite, ça, c'était pour avant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent ici essentiellement pour travailler. Vous pouvez habiter à cet endroit-là en travaillant sur Miami, sur West Palm Beach sans aucun problème. Je vous le répète. Pourquoi ? Sur ce que je vous ai expliqué précédemment, vous avez la possibilité directement de pouvoir avoir le Bright Line où vous avez cette possibilité de pouvoir vous déplacer très facilement. D'accord ? Donc, regardez un petit peu la carte du Bright Line. C'est très facile d'accès. Donc, allons sur l'explication. Voilà la situation géographique. Il va se situer ici. OK ? Ici, directement, 6th Enrion et 6th pour ceux qui connaissent un petit peu Fort Lauderdale. Donc, nous ne sommes pas très loin de Rio Vista. D'accord ? Sur le projet-là, vraiment, vraiment la situation géographique extrême. Pas loin de l'US-1. Directement un accès. Très, très facile d'accès. Pour avoir construit ici. Donc, autour, avec tous les magasins que vous pouvez avoir, la situation géographique, franchement, est vraiment, vraiment parfaite. Nous ne sommes pas très loin de la plage. Nous ne sommes pas très loin de la Solace. Nous ne sommes pas très loin du Riverwalk Fort Lauderdale. et très près de l'US-1 qui peut, bien sûr, rejoindre toutes et dispatcher sur Fort Lauderdale. Très, très près de la plage également. Continuons. Voilà. Ici, on peut avoir une vue géographique en 3D. Donc, nous pouvons voir directement, le projet va être situé ici. OK ? L'année de construction, 2024. Commençant en 2024, en général, ça met, il faut compter que la terminaison soit en fin 2024 avec, quand on dit histoire, la traduction est mal faite sur le PDF, ce sont 7 étages, sans appartement uniquement. Ce n'est pas beaucoup. Centre-ville de Fort Lauderdale. Façade ondulée avec un petit bâtiment, une petite courbe, donc directement qui va presque épouser la rivière, tout en créant l'opportunité pour des vues inspirantes comme vous l'avez vu ici. Hop, voilà. Donc, vous auriez la vue ici directement sur le New River. OK ? Bien sûr, pour un côté du building et l'autre côté du building, les prix sont en fonction des vues également. Commodité du bâtiment, sky terrace avec piscine à débordement, cabine privée, ce sont les petites cabanas qui se situent juste autour. Salle de club pour les résidences, salon de billard, salon du propriétaire, petite salle de réunion, salle de sport, moderne. Le building est complètement smart. Espace salon, salle à manger pour toutes les réunions, travail aux familles. Suite de core walking, ce que vous disiez, vous avez la possibilité de pouvoir vous réunir, directement avec votre équipe ou avec votre personnel ou avec vos futurs partenaires pour pouvoir faire tout ce qui est réunions de travail directement dans des salles spéciales qui sont prévues à cet effet avec mise à disposition d'ordinateur, mise à disposition de speakers, mise à disposition d'écran pour faire réellement des réunions en live dont vous avez besoin pour toute votre équipe ou même pour les meetings. Exactement de la même façon que si vous pourriez louer une salle dans un hôtel ou etc. Résidence propose des condominiums de luxe. Nous sommes ici dans du grand luxe. Vous allez voir les photos que vous pouvez avoir sur ce style d'appartement. Nous sommes vraiment dans du grand luxe. Tous les appartements ont un balcon très important. caractéristiques clés en main. Vus sur le New River et le parc de la ville situés à quelques minutes de la plage et quelques pas de la Solace. La Solace, la rue principale où se situent justement tous les restaurants, les magasins, très agréable d'y aller se balader le soir, d'aller manger un petit morceau là-bas sur cette avenue qui est vraiment une artère principale de Fort Loderne. Appareil Sub-Zero et le Wolf, on est bien sûr sur du luxe, donc les appareils de ménager également parce que les appareils ménagers sont fournis également dans le projet, vont être directement fournis à la livraison de l'appartement. Résidence, donc appareil, on l'a dit, cuisinière et vieille de cuisine suisse fabriqué avec élimination du robinet et de franc. Alors, comment on va dire élimination du robinet ? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas un des anciens robinets que vous pouvez avoir. Ce sont des systèmes, c'est un système américain, je crois de mémoire, qui sont un peu automatiques directement, qui fonctionnent avec la détection des mouvements quand vous arrivez près du robinet, mais ce n'est pas, il n'a pas la forme du robinet, c'est assez moderne. On pourra le voir directement sur le site internet, ce n'est pas, bon, ce n'est pas le plus important. Mais bon, comme c'est détaillé sur le PDF, je préférais vous l'expliquer. Appareil de plomberie, donc on va terminer ça, appareil de plomberie, briseau avec pomme de douche. Alors dans les douches, vous avez douche et pomme de douche, ce sont des douches luxueuses, spacieuses, avec d'un côté la douche, de l'autre côté la baignoire, donc ce sont des élégants, élégants armoires dans les salles de bain, également dans les cuisines. Les appartements varient, en moyenne, du plus petit, donc vous voyez, ça fait quand même de très grands appartements, 930 pieds carrés jusqu'à 2300 pieds carrés. Il est un peu plus grand sur les Tannhaus. C'est quoi les Tannhaus ? Je vais vous l'expliquer un peu plus loin que vous puissiez comprendre pour ceux qui ne savent pas. Qui ne savent pas, pardon. Je perds mon français, mon vocabulaire. Donc ici, d'une chambre à trois chambres. Donc il n'y a pas de studio, nous partons de une chambre à trois chambres. Équipements de commissiles comprennent plafond de neuf pieds, sécurité à la réception, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque condo est livré avec un parking. Deux espaces pour les appartements de plus d'une chambre. Un seul espace de parking pour les appartements de moins d'une chambre. Continuons. Nous sommes ici sur les plans. Alors, nous allons passer plusieurs plans qui sont des une chambre, deux chambres, trois chambres et Tannhaus. Je ne vais pas vous détailler tout complètement. Pour ceux qui n'ont pas le lien, vous pouvez directement l'envoyer. Vos coordonnées, nous ferons un plaisir directement de vous envoyer exactement tous les plans concernant le bâtiment. Vous voyez ici, le bâtiment fait un L. Quand nous sommes ici sur la résidence 10, par exemple, la ligne 10 est ici. D'accord ? Après, vous avez les autres lignes qui sont ici. Voilà le plan au niveau de une chambre, une salle de bain, 932 square feet. Bon, une chambre. Alors, on le verra beaucoup mieux sur la fiche 3D. Je ne sais pas si elle fait partie du PDF. N'hésitez pas à me la demander. Donc, ici, nous sommes sur les résidences. Les lignes, pardon, 15, 16, 17 et 2. Donc, les lignes 2, résistance 2, nous avons ici. La ligne 17, ici, sur le L, vous le voyez, ici pour la 16, ici pour la 15. Oui. Donc, la 16 est d'un côté, la 15 est à l'intérieur. D'accord ? Donc, nous sommes ici sur les deux chambres de salle de bain. Nous partons de 1469 square feet jusqu'à 2071 square feet pour les plus grands qui sont, eux, sur la ligne 17 comme vous pouvez le voir. Plus de détails ici sur les plans, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être vous l'agrandir. Voilà. Nous sommes ici sur des trois chambres, trois salles de bain, deux salles de bain et demi et des townhouse, trois chambres, deux salles de bain et demi. 2000 square feet, 2200 square feet, 2449 square feet. C'est quand même fait grand. Donc, toujours le balcon, bien sûr, à l'appui. En contrepartie, townhouse. Et à un moment-là, c'est complètement différent. Les townhouse sont déjà en général au rez-de-chaussée. On va certainement voir une photo un petit peu plus loin. Donc, encore une fois, ce n'est pas le principal au niveau des plans. Très important. Donc, si vous désirez acheter un appartement dans le cadre d'une nouvelle construction, le plan et la ligne est très important. Vous avez une loi en Floride. Si vous voulez acheter un appartement, vous avez la possibilité de réfléchir. Il vaut mieux le réserver et réfléchir que réfléchir pour le réserver. Pourquoi ? Je vous explique. Vous voyez, c'est un appartement comme celui-ci. Pour le moment, nous ne sommes pas en construction. Nous sommes tout en bas. Dans ce qu'on appelle Price Find and Family. Find and Family, vous avez la possibilité de pouvoir avoir l'appartement le moins cher au moment où il commençait à se construire. la rareté de la disponibilité des appartements va venir au fur et à mesure de la construction. Et plus nous montons au niveau de la construction, plus les prix vont augmenter. Il arrive même très souvent, ça arrive, où vous avez la possibilité, parce que le développeur ne va pas vous l'interdire, de revendre votre appartement alors qu'il n'est pas fini et de faire une plus-value. Alors, ce que je voulais dire et ce que je reviens vers vous, c'est si vous voulez donc réserver un appartement. L'avantage en le faisant le plus rapidement possible, c'est que vous allez avoir l'appartement que vous voulez. C'est la première chose. La deuxième chose, vous allez avoir l'appartement le moins cher qu'au moment où il est en train de se construire. La troisième chose, c'est que vous réservez votre appartement. D'accord ? Vous versez un compte. Cet compte est mis dans un compte escroc. Qu'est-ce qu'un compte escroc ? C'est vrai que pour nous, les Français, compte escroc, ça veut dire un petit peu, mais bon, nous, un compte escroc, ici aux États-Unis, c'est un compte que détient les avocats. Ça peut être détenu par un broker également. Il faut certaines conditions pour pouvoir l'avoir. Donc, un avocat, une compagnie title, un broker, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Personne n'a le droit d'y toucher. L'avocat n'a pas le droit d'y toucher. Le constructeur n'a pas le droit d'y toucher. Le broker n'a pas le droit d'y toucher. Vous, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Personne n'a le droit d'y toucher. Par contre, c'est vous qui avez le pouvoir de décision en fonction de l'envoi de l'argent directement au développeur. Donc, vous transférez 10 % du montant en général de l'achat sur le compte escroc. À ce moment-là, vous avez la réservation de votre appartement. Vous êtes sûr que personne ne va le prendre. Vous n'avez toujours pas le contrat. D'accord ? Vous arrivez, ça arrive quelques fois, trois semaines après, le développeur commence à vous envoyer le contrat. Vous signez votre contrat. Il est renvoyé au développeur. Le développeur va le signer de son côté. Il va se passer quelques jours. Il va le signer de son côté et va vous le renvoyer. Là, nous sommes en exécutif contract. Donc, c'est un contrat qui est en exécution. C'est-à-dire que vous, vous l'avez signé, le développeur l'a signé et vous l'a renvoyé. Vous en avez une copie. Là, ça démarre. Nous sommes en exécuté contract. Donc, contrat exécutif. À partir de ce moment-là, vous avez encore 15 jours. Donc, en fait, en totalité, si vous avez bien compris, vous avez déjà trois semaines. Vous avez 15 jours. C'est la loi du condominium. Vous avez vu que c'est un condominium. Donc, c'est-à-dire que le titre vous appartient réellement. L'appartement vous appartient également réellement. Ce n'est pas une répartition de timeshare. Ce n'est pas une répartition d'appartement de vacances. C'est carrément un appartement. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez louer. Vous pouvez le revendre. Vous pouvez l'inviter. Donc, vous avez la loi du condominium. Vous avez 15 jours pour résilier. Vous arrivez à 14 jours. Vous vous dites, Fabrice, je n'en veux plus de l'appartement. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une lettre recommandée accusée à réception. Vous envoyez un e-mail ou vous me le signalez directement sur WhatsApp. l'achat est annulé. Elle est annulée sans frais. Par contre, vous arrivez au 16e jour. Le 16e jour, vous dites, Fabrice, franchement, l'appartement ne m'intéresse plus. Je ne désire plus l'acheter. Vous perdez le déposite. Donc, la compte. Il est toujours en compte escrocs. Il n'est pas donné aux développeurs. Mais il va falloir faire ce qu'on appelle une dispute. Mais en général, vous avez passé la loi. En général, il est perdu. Donc, très, très important d'être bien conseillé. C'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important. D'accord ? Donc, je continue. Ici, ce sont quelles explications. Je vais les passer un petit peu rapidement parce que, bon, ça, vous pouvez le revoir par l'intermédiaire de l'enregistrement de la présentation. Et vous pouvez, de l'autre côté, directement nous le demander. Nous vous enverrons le détail par rapport aux lignes et nous vous montrerons comme je vous l'avais monté ici. Alors, attendez. Voilà. Nous montrerons ici la structure du bâtiment et quelle orientation. Vous voyez ? Ici, nous sommes sur le nord. Là. Donc, je vais essayer de vous agrandir le PDF pour que vous le voyez. Voilà. Donc, OK ? Donc, ici, nous sommes sur le nord. Là, de ce côté-là, c'est le New River que nous avons vu. De l'autre côté. OK ? Et là, nous sommes sur l'autre côté. Donc, nous vous envoyons ça en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de vos désirs et en fonction du prix que vous désirez mettre et de la ligne que vous désirez acheter. Ainsi, vous pouvez vous situer de votre côté. Donc, tout le détail au niveau du square footage, c'est-à-dire de la… Le square foot, c'est… Je ne sais pas exactement à combien ça correspond. Je crois que c'est 1,4 par rapport au mètre carré. Donc, le square foot est la… Pardon ? Je me perds, mais bon… La size… Je ne sais plus le mot en français. Je suis désolé. Donc, la… Bref, la size au niveau de l'appartement. Ici, 1229 square foot, 2446, 1174. Donc, au niveau des dimensions. Voilà. Je vais y arriver. Donc, les dimensions de votre… De l'appartement, la dimension que vous désirez acheter, la dimension est par rapport à la ligne du building. Vous avez chaque détail au niveau de chaque étage. D'accord ? Ici, nous sommes… Donc, vous voyez, précédemment, sur le level 8, le 7. Donc, vous voyez, nous avons quand même des résidents. Donc, tout ça, nous sommes toujours sur les appartements. Le 6 également, 2215 square foot sur la ligne 1, la 2, 1200, vous voyez, en fonction. Mais ça, on peut le retrouver très facilement et c'est très, très logique par rapport à la structure, à la… le plan du building exactement ici sur le level 5. OK ? 16, 14, 10, 3, 2, 1. Nous avons les dimensions ici, bien sûr, et au niveau des tailles, des 3 chambres, 2 chambres, une chambre. Donc, vous voyez quand même que sur chaque… Je vais vous le reprendre ici. Sur chaque étage, vous avez donc différents appartements. Donc, vous avez le choix. Vous avez une chambre, une salle de bain et demi, deux chambres de salle de bain, une chambre, une salle de bain, trois chambres, trois salles de bain, deux chambres de salle de bain. D'accord ? Donc, je continue. ici, l'étage 3, l'étage 2 et l'étage 1, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les tan homes, c'est les tan houses. Alors, la tan house, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un appartement, ce n'est pas une maison. Donc, c'est une tan house. Donc, la traduction serait maison de ville. D'accord ? Donc, en fait, c'est une maison qui se sont situées dans le building qui ont, en général, justement, ils sont rez-de-chaussée pour pouvoir avoir les mêmes avantages qu'une maison et donc, ils sont très, très souvent sur deux stories, sur deux étages. D'accord ? Donc, vous voyez les dimensions 1 700, 1 700, 1 694. Assez confortable au niveau des dimensions. Deux chambres de salle de bain, trois chambres de salle de bain. Prix de départ pour celle-ci, 969 000 dollars, ce qui est très, très bien placé pour un building de ce luxe, de cette catégorie vraiment exceptionnel. Alors, ça, je l'ai vu, j'avais vu en regardant la présentation, ces prix que vous pouvez avoir, c'était des prix qui se sont situés un petit peu avant la pandémie. Aujourd'hui, ils sont à beaucoup plus. Donc, vous voyez, quand on voit, par exemple, sur Quantum, qui est à la 525 Nord, sur la 7e, c'est vraiment, vraiment, nous sommes vraiment 7e, 8e, nous sommes sur la 525, nous sommes vraiment à côté de, nous sommes Victoria Park, à côté de la Solace. Donc, pour un studio, on n'a pas de studio ici sur celui-ci. c'est assez difficile de comparer parce que nous arrivons sur un building qui est assez smart, c'est-à-dire intelligent, avec des applications, avec une gestion de l'électricité, avec une gestion de l'application, avec votre application, vous avez la possibilité de pouvoir diriger tout votre téléphone, comparé à des buildings qui sont un peu plus anciens, avec des dimensions un peu plus petites, vous voyez, nous sommes sur du 460 square feet, où nous, de notre côté, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes avec un minimum de 993 square feet. Donc, c'est complètement différent sur un studio qui peut se louer à 1895 pour 460 square feet. Faites la multiplication, nous avons des appartements qui commencent sur ce projet à 993 square feet, ce qui ferait facilement au double au niveau du loyer, ce qui est complètement correct. D'accord ? Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir nous joindre sur Instagram, la possibilité de pouvoir nous joindre par WhatsApp et la possibilité de pouvoir nous joindre sur YouTube. N'hésitez pas, scannez directement comment c'est QRIDER qui vous permet d'avoir accès directement à nos pages. Alors, je vais vous le dire et je vais le répéter parce que c'est vrai que c'est très, très important. Aujourd'hui, nous avons pris l'exemple de cette nouvelle construction. Vous avez vu, c'est assez, nous n'avons pas encore beaucoup, beaucoup d'informations. Nous avons tout de même les plans. Nous connaissons le développeur. Nous connaissons le coin. Croyez-moi que c'est un emplacement géographique vraiment exceptionnel. Uniquement sans appartement. C'est un petit building. Ce n'est pas un grand building de 400 à 500 appartements. Nous pouvons avoir un super loyer ici sur des deux chambres qui vont frôler les 8 000 à 10 000 dollars. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un point culminant. Nous sommes sur un point qui est recherché. Nous sommes sur un point où vous avez la possibilité de prendre le Brine Line facilement. Donc, très facilement accès sur Miami, très facilement accès sur Wells Van Beach, très facilement accès sur Orlando. Et donc, vous pouvez y habiter, vous, au centre de ce site, très près de l'aéroport. Donc, ou pour vous y habiter ou en contrepartie pour la personne qui désire le louer, d'avoir un appartement luxueux avec un facile d'accès et ne pas passer des heures dans les bouchons afin de pouvoir ou travailler sur le secteur ou travailler sur même la floride entière parce que, je vous le dis et je vous le répète, ce projet est vraiment, vraiment état de bloc, je crois, du One Line. Donc, il vous permet, vous, de vous déplacer, d'avoir quelque chose d'agréable et de vous déplacer assez rapidement si vous travaillez. Ou sur Miami, ou si vous travaillez de l'autre côté sur Orlando, sur West Palm Beach ou même si vous voulez profiter et pouvoir vous diversifier et hier un petit peu sur le restant de la Floride par le biais de One Line ou bien sûr l'aéroport sur le restant des États-Unis. Très important quand on fait un investissement ou quand on achète un appartement pour soi-même. Il faut savoir que, OK, vous achetez l'appartement mais on achète surtout aussi tout ce qu'il y a autour de l'appartement et là, vous êtes vraiment très bien placé parce que vous avez beaucoup d'activités à faire dans le cadre des sorties que vous pouvez faire en dehors de votre appartement. Ce projet est un exemple. Si ce projet ne correspond pas par rapport à la situation géographique, n'hésitez pas. Consultez-nous sur YouTube. Consultez la page Internet. Sur notre page Internet, nous avons plus de 18 nouvelles constructions qui ont été mis où nous faisons des webinaires chaque semaine. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Maintenant que je sais comment ça marche, les retransmissions vont être faites sur Facebook aussi ou sur Instagram et certainement également sur YouTube. N'hésitez pas à nous demander la documentation de ce projet si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur les plans au niveau de ces appartements. Merci d'avoir regardé cette présentation. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, nous faisons une présentation chaque semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye. Alors.